... 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 Merci. C'est amusant, votre chanson, ça donne le goût de partir, de partir, voyager. De voyager. Dans sa chambre, à quelque part. Oui, de se remonter. L'important, ce n'est pas de savoir où aller, c'est de partir. C'est de décider de partir. Parce que comme finit la chanson, ça finit dans la chambre. Alors, au fond, l'idée, c'est de vouloir partir. Tu es sûr, au moins, de ne pas avoir de troubles avec les douaniers quand tu vas en vacances dans ta chambre. Oui, si tu restes au Québec. Monsieur Lanois, Dominique. Oui, oui, oui. Bon, tu dois te faire dire souvent, oui. C'est-tu toi qui est réalisateur des disques de U2, puis de Peter Gabriel? Oui, décidément. Mais c'est vraiment, ça arrive très souvent. Oui. C'est un plaisir, vous voyez, quand même. C'est un grand bonhomme, Daniel Lanois. Mais ce n'est pas toi. Puis en plus, j'ai un cousin qui s'appelle Daniel Lanois. Ah, on ne peut lui répondre oui. On aimerait ça. Oui, on aimerait ça. Parce que lui, c'est Lanois avec E, puis l'autre, c'est Lanois avec S. On est à quelques lettres de la célébrité. C'est peut-être une parenté lointaine. Ce n'est pas grave, Dominique. Tu travailles avec Pierre Bondocq. Et c'est pas mal, ça aussi. Pierre, ça fait... Bien, vous avez travaillé ensemble dans l'autre groupe, le groupe qui s'appelait Bondocq. Ça s'est dissous à quel moment, ça? Il y a quoi? Un an ou deux? Ça fait trois ans, je pense. Trois ans déjà? Deux ans et demi, trois ans. Ah oui? Et avant que reprenne le duo, il s'est passé quoi? Vous avez fait quoi entre temps? On a travaillé. Ah oui? Dans des... puis il n'est pas dans la musique. Non. On a fait des choses bien différentes. Bien, moi, j'ai planté des arbres. 100 000. Ah, comme Teasdale. Jacques Teasdale qui est à l'émission, qui est un planteur d'arbres. Bien, vous allez jaser ensemble, j'espère, tout à l'heure, parce que c'est un gars qui aime bien la nature aussi. Dominique, tu as fait quoi, Dominique? Moi, j'ai travaillé et j'ai accompagné des artistes aussi, à gauche et à droite. À droite et à gauche. Oui. Lui, c'est plus musical. Oui, oui, oui. Puis il a un peu payé du vin aussi. Oui, oui, Marc, je comprends que tu es revenu à la musique, tu sais. Oui. C'est une folle de planter des arbres, c'est sûr, mais alors c'est... C'est un moment donné, là. Oui, je sais ça, tu dis quand on aime la musique et tout ça. Mais c'est très original, c'est différent de ce que vous faisiez avec Bondoc. Oui, le fait qu'on soit deux, c'est plus intime, c'est plus personnel. On a plus de liberté aussi à atteindre le but qu'on s'est fixé musicalement. Parce que dans un groupe, il y a plusieurs personnes. Chacun est à son côté de la couverte, puis le son bouge. Peu bouger. Oui, mais quand tu as une idée, à deux. C'est plus facile à nous. Déjà au départ, dans le groupe, vous étiez déjà peut-être plus proches, vous deux. Oui, on écoutait les mêmes groupes surtout. On avait des affinités musicales. Il y a un peu d'origine médiévale dans ce que vous faites. Il y a un de vous deux qui tripe beaucoup sur le Moyen Âge, c'est toi? Oui. Oui, mais c'est drôle parce que musicalement, on ne s'est jamais dit en faisant les chansons de vouloir mettre ça dans la musique. On ne veut pas donner ce côté-là, mais ça ressort toujours. Peut-être que dans des vies antérieures, on était les troubadours quelque part. Ah oui? Mais ça me rappelle, dans le temps de Bondoc, tu ne portais pas des jabots? Oui, oui. Un truc médiéval. Ça nous a toujours resté. C'est un peu notre côté naturel parce que ça n'a pas été travaillé. Non, non, non. Ce n'est pas artificiel. C'est spontané. Non, c'est pour ça que c'est resté d'ailleurs sans qu'on le vienne. On a des armures d'ailleurs chez nous. Mais là, on a moins de… On a des grosses armures. On voulait venir en armure, mais oui. Non, mais vous auriez aimé ça vivre à cette époque-là? Oui, je pense que… Parce qu'il reste encore quelques chanteaux du Moyen Âge dans le sud de la France. Oui. Un jour, on va avoir les moyens. Un jour, on va faire une petite tournée là-bas. Là, vous avez fait deux spectacles, dont un festival d'été qui a été extraordinaire à Québec. Oui, ça, ça a été quelque chose parce qu'il y avait… On dit qu'il y avait entre 30 000 et 40 000 personnes. C'était le dernier… C'est le show de la fermeture. Il faut que tu en fasses des clubs pour arriver à 40 000 personnes. Là, c'était un soir. On est correct pour un an. Ça a été très chic de vous avoir à l'émission, les gars, ce soir. Bon succès. J'espère qu'il va dessiner une tournée dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis c'est une belle chanson. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. Deux belles femmes qui s'en viennent tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne doc de la formation. Bonne doc de la noix. Deuxième extrait de cet album-là, paru en ce que tu disais. Ça fait déjà un boost. Je pense que c'était le printemps passé. Oui, en juin. Mais c'est le troisième extrait. Troisième extrait. Le deuxième extrait vidéo. Oui, c'est ça. C'est pour mêler tout le monde pour en faire ça de même. C'est « Ne me le dis pas » cette fois-là. C'est Denis Villeneuve qui l'a fait encore. Oui. Il avait travaillé sur « C'est l'été ». Oui. Puis là, ça a été filmé à gare Windsor, je pense. Oui, c'est ça. Comment ça a été? Qui est arrivé avec le concept? C'est Denis qui avait une idée. Bien, on a jasé. On s'est entendu sur une idée, là. Une gare, l'ambiance dans une gare en noir et blanc. Mais lui, on l'a laissé travailler sur le concept comme tel. Il a fait un scénario. Oui. Puis ça a bien été. On a fait ça d'une journée. C'était assez étourdissant parce que c'était filmé d'une façon assez spéciale. Oui. Puis on le voit dans le clip derrière ça. Oui, ça tourne sans arrêt. Ça tourne sans arrêt. Oui. Puis à chaque shot, après ça, c'était comme... Mais c'était bien. C'était une belle ambiance. La journée était bien plaisante. Puis c'était bien... C'est bien éclairé, la gare Windsor. Tu as des... C'est une lumière naturelle parce que c'est le ministère. Oui. Puis on pouvait être une équipe réduite. Puis dans ce temps-là, c'est... Oui. C'est rapide. T'as pas d'éclairage à placer à chaque fois. Mais pourquoi une gare? Bien, je sais pas. La chanson, c'est comme une chanson de départ. Ça ne me dit pas que c'était la dernière fois. Puis je sais pas. Ça va bien avec... Qu'on pense à des départs dans un couple, par exemple. On pense tout le temps à une gare. Quelqu'un qui s'en va au loin. Puis... Ça a déjà une ambiance, je trouve. Oui. Puis les gares, en plus, je trouve que c'est original. C'est... On en voit de moins en moins, tu sais. Oui. C'est plus tout est en avion maintenant. Fait que je trouve que c'est romantique quelque part. Oui. Et puis c'est beau la gare Windsor. C'est vrai que j'étais surpris de voir ça en clip. M'en est au départ, je me disais, je connais ça, cet endroit-là. Puis là, quand j'ai vu la statue, puis justement, l'église réelle, on se dit parlait, c'est très beau. Oui, c'est une belle place. Oui. Vous avez remixé la chanson. Quand j'ai vu... Quand j'ai entendu le clip, en fait, on l'a reçu ce matin. Quand j'ai entendu la chanson, je me suis dit, non, c'est pas la même chose que ça. Il y a plus de basses, il y a plus de percussions. Oui. On a refait... En plus d'avoir refait le drame, la percussion, la basse, on a même refait aussi la guitare et la voix. Parce qu'après avoir fait quelques spectacles, je sais pas, la chanson, elle a comme vieilli. Parce qu'en studio, on l'a fait, on l'a créé. En studio, on l'avait pas joué vraiment avant. Mais après ça, quand tu joues en spectacle une chanson, je sais pas, tu l'as plus... Elle prenne une autre dimension. Oui, oui, oui. Puis c'est pour ça qu'on l'a remixé. Mais comment vous la sentiez, celle-là, maintenant que vous la jouiez, par rapport à la version de l'album? C'est plus dynamique? C'est plus... Oui, là, cette version-là, elle est plus dynamique. Elle est plus dynamique, oui. C'est ça. Elle a plus de mordant, la nouvelle version. Pourquoi revenir avec Denis Villeneuve, qui avait facilité? Bien, parce que là, on avait commencé un travail... Je sais pas, une complicité qui s'était établie avec le premier clip. Puis aussi, c'est le fait que lui, c'est pas un... C'est un gars qui a fait beaucoup de clips. Il a participé à la Course autour du monde. C'était surtout des films documentaires. C'est ça. Fait qu'il y avait une approche, je sais pas, différente. Il y avait une approche plus, genre, petit film documentaire. Puis c'était intéressant. Mais il a fait Zébulon aussi, Job Street. Oui, après ça, oui. Parce qu'on était son premier... C'est nous autres qui, les premiers. Bon, OK. Ça marche. Il y a le 6 avril, il y a le Club Soda. Je m'en voudrais de... Oui, le 6. Oui, le 6 avril au Club Soda. Puis après ça, il va y avoir le... Café Campus. On n'a pas de date. Vous avez pas arrêté, hein? C'est de la façon dont tu m'en parlais tantôt, là. Oui, on joue à Montréal depuis... Depuis deux mois. Tant mieux. On joue tout le temps à Montréal. Tant mieux. Puis après ça, on va aller en province cet été. Puis un paquet de show qui s'en vient. Oui. Le 6 avril, c'est un mercredi. En tout cas, on a des belles surprises. Oui, ça, ça va être un show. Oui, il y a des effets spéciaux. Des effets spéciaux. Oh là là! Un show pyrotechnique, bien sûr. Bonne Docs à Noir. Cramping flight, bien un peu plus petit. Ça marche un peu moins cher aussi. On regarde ça. Ne me dis pas. Merci d'être venu immédiatement. Bonne Docs à Noir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !